Dans le cadre de l'élaboration d'une politique nationale enseignante, hier s'est tenue une réunion importante qui a réuni la commission chargée de la préparation du forum sur la politique nationale enseignante et des inspecteurs de l'éducation nationale au centre de formation des enseignements fondamentaux. Cette rencontre avait pour but de préparer la seconde phase des consultations prévues pour demain dans 12 établissements différents et les échanges ont tourné autour des rôles des uns et des autres, des modalités, des travaux de synthèse et du canevas pour l'envoi des recommandations. Contrairement à la première phase des consultations qui a réuni tous les enseignants du pays dans leur établissement respectif, la deuxième phase prévue demain regroupe les représentants des enseignants désignés par leurs collègues et les séances de débat seront présidées par les inspecteurs de l'éducation. Cette seconde phase devra permettre aux délégués de compléter, préciser, reformuler et contextualiser et prioriser également les recommandations issues de la première phase. Les précisions sur les lieux du regroupement et la liste des représentants des enseignants ont été envoyées par courrier officiel aux participants et aux responsables des séances et des établissements concernés. Avec nous, pour plus de précisions, M. Salah Morbel, inspecteur sciences de la vie et de la terre, SVT. Bonjour à vous, M. Salah. Bonjour, Ahmed. Alors, merci déjà de me recevoir, Ahmed. Je remercie aussi le ministère de l'éducation. Je profite aussi pour remercier notre inspectrice générale. Et si je suis là aujourd'hui, j'espère pas en tant qu'inspecteur. Tu as pratiquement tout résumé, ce qui est très, très bien. Je veux surtout m'adresser aux enseignants. Pour demain, donc, le regroupement se fera à Fukuzawa. Il y aura plusieurs ateliers avec les inspecteurs. Il y a aussi au CFF et dans certains établissements de l'école primaire. Comme tu avais dit, justement, au début, les enseignants ont tous été écoutés. On a écouté les doléances. Plusieurs propositions ont été faites. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de plus demain ? Eh bien, comme tu as bien dit tout à l'heure, certains délégués ont été désignés. Ils seront là. Ils vont représenter leurs collègues. Et justement, le travail de demain va consister à projeter toutes les doléances qui ont été faites. Donc, elles ont été regroupées par thème. Seulement, plusieurs doléances. Et donc, il va falloir les regrouper et regarder, les trier, justement, avec les délégués qui ont été désignés de façon démocratique par les collègues. Là, on va voir, justement, ensemble, quelles sont celles qui sont susceptibles, vraiment, de pouvoir aboutir. D'accord ? Le plus tôt possible. Et ce que je demande, là, vraiment, je ne veux pas agir en tant qu'inspecteur, mais plutôt parler en tant qu'enseignant aussi. Ce que je demande aux enseignants, c'est de croire. C'est déjà pas mal. On a écouté tous les enseignants, ce qui est exceptionnel. Ils ont exprimé leur doléance. Et pour demain, les délégués, justement, et avec les délégués, et grâce aux délégués, justement, on va regrouper par thème et trier un peu celles qui ont plus de chances d'aboutir. Il y en a tellement, justement, que ce n'est pas possible. D'accord ? Donc, on va essayer. Et ça se passe dans plusieurs établissements, dans Fukuzawa. Ça commence à 7h30. Et vraiment, la séance sera lancée à 8h. Et il y aura une petite pause. Et on termine à 13h. Merci, donc, à vous, M. Salah Mourbel, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est parti !